Le journal Hélène Assabi Bonjour à tous et merci de suivre la grande édition de la mi-journée au sommaire. L'effort de l'ordre et de sécurité donne le temps des législatives du 20 décembre. Elle vote depuis ce mardi par anticipation sur l'ensemble du territoire national. L'ordre de la réglementation du conseil des ministres de l'UOMO, un atelier national de dissémination de l'indice national harmonisé des prix à la consommation se tient depuis ce matin à Lomé. Le monde entier commémore aujourd'hui la Journée internationale des migrants. Selon l'ONU, le bilan de la lutte contre le phénomène reste mitigé. Et puis sur football, démarrage hier à l'université de Lomé, du tournoi dénommé le Grand 8 en ouverture, la FSH a atomisé Nesteba 4-0. Radio-Lomé, radio-lomé.tg Mesdames et messieurs, une fois encore bonjour. Législative du 20 décembre au Togo, les forces de l'ordre et de sécurité sont aux urnes depuis ce matin. Ils votent par anticipation en respect du code électoral en son article 117. Le président de la CENI, le professeur Kodjona Kadanga, a fait un tour dans certains centres de recensement et de vote de Lomé pour constater le bon déroulement de l'opération de vote. Le président de la CENI s'est rendu successivement au complexe scolaire catholique de Sala Kakavelli, à l'EPP congénéral Nassimi Ademant et à l'école primaire publique de la gendarmerie nationale à Lomé. Partout, le constat reste le même. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, temps universel, et le processus de vote se déroule dans de bonnes conditions. 201 bureaux de vote ont été affectés pour ce vote par anticipation. Le président de la CENI a saisi l'occasion pour assurer les Togolais d'aller accomplir leur devoir civique le 20 décembre prochain. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises par la FAUSE, qui a été formée à cet effet, a-t-il ajouté. Le professeur Kojounaka Danga, pour finir, a invité les Togolais à se méfier des réseaux sociaux qui désinforment au lieu d'informer. Justement, à 5 AC, le vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité se déroule sans difficulté majeure. Près tôt ce matin, les éléments composés de militaires, gendarmes, policiers, douaniers, forestiers et dansés militaires ont répondu massivement dans les locaux du jardin d'enfants de la localité pour accomplir leur devoir civique. Plus de précisions avec Blipo Bolja de la top 5 AC. Les trois bureaux de vote que compte le centre de vote connaissent une influence depuis ce matin. Les membres du bureau de vote, tous présents, et le matériel de vote au complet. Dans l'ensemble, tout va bien, a déclaré M. Bamnolte Komipim, membre de la délégation de la CENI, en tournée de supervision à 5 AC. Après avoir donné certaines directives aux membres du bureau de vote pour éviter d'éventuelles imperfections au cours de vote, la délégation de la CENI a apprécié l'affluence des forces de l'ordre de sécurité pour ce vote par anticipation. Le CENI KC, Blipo Bolja, agent au lait de presse pour Radio Lemay. Dans la préfecture de la CAUSA et de ses environs, le vote des forces de défense et de sécurité s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Valentin Adjali Mbassé de Radio CARA. A CARA, deux centres de vote sont ouverts au CGC en général à Meilly et à l'école première publique centrale CARA. Dans les deux centres de vote, les opérations de vote ont démarré précisément à 7h GMT. Les électeurs sont issus du régiment commando, de la garde présidentielle, du régiment parachutiste commando, du RPC Langia, de la brigade d'intervention rapide, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, du corps des sapeurs-pompiers, ainsi que des nouvelles recrues en formation au centre national d'instruction CENI CARA. Tous ont pris d'assaut les deux centres de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. M. Lamine Babaertra, président de la commission indépendante locale CELI COZA. Je voudrais remettre grâce à Dieu le fait que le vote par anticipation a effectivement commencé ce matin. Nous sommes arrivés pour nous rendre compte que tous les membres des six bureaux de vote qui ont été retenus pour ce centre étaient à l'heure et le vote a pu commencer effectivement à 7h au niveau de chaque bureau de vote. Je vois aussi qu'il y a de l'engouement. Je me rejouis que c'est dans l'ordre que les choses ont commencé et j'espère bien que tout se terminera à 16h dans l'ordre également. Le vote a commencé normalement avec tout le matériel électoral en place et des agents électoraux au complet. M. Sohanam Katanga, président du bureau de vote numéro 3 au centre de vote de l'EPP centrale de CARA. Déjà à 5h30, le président et le rapporteur étaient déjà au bureau attendant leurs membres. À 7h, les forces de l'ordre ont commencé par arriver. Nous avons démarré l'opération de vote. Les urnes étaient portées à l'endroit des fêtes avant de les sceller. On a connu une influence très 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 grande. Les fêtes n'ont pas de problème. Il faut signaler que le colonel Bakale Hemou Badibao, préfet de la cause, a accompli, tout comme ses compagnons d'armes, son devoir civique dans le centre de vote du CIG, camp général Améi. Il a exprimé le souhait d'un aboutissement heureux du vote avant d'appeler les électeurs civils à apprêter leur carte d'électeur avant le 20 décembre prochain. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux citoyens en âge de voter, en commençant par les éléments des forces armées de sécurité, de venir massivement accomplir leurs devoirs. Et au-delà des forces armées de sécurité, la population de toute la préfecture de la Cosa, en particulier de toute la région de la Cara, a accompli dans 48 heures, c'est-à-dire le 20 décembre 2018, leurs devoirs citoyens. Mais avant cela, profiter, s'assurer de l'existence de leurs noms sur les listes affichées et de préparer leurs cartes d'électeurs prêts à leur porter, tôt le matin du 20 décembre 2018, se rendre dans leur bureau de vote respectueux pour accomplir leurs devoirs citoyens. Hara, Valentin Adjali Mbassé pour Radio Lomé. Merci à vous Valentin Adjali Mbassé. Les forces armées de sécurité de la préfecture de Blita ont aussi accompli ce matin leurs devoirs civiques. Véronique Adjaman de l'agence progolaise de presse Blita pour des détails. Déjà à cette heure, les forces armées de la sécurité de la préfecture de Blita, munies de leurs cartes d'électeurs, se sont alignées devant les bureaux de vote à l'école primaire publique de Blita Campement afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Cette opération de vote s'est déroulée dans la paix et le calme dans la préfecture. Véronique Adjaman, à top Blita pour un verre-mé. Les agents des forces de défense et de sécurité résidant et en mission dans la préfecture de Cloteau accomplissent également depuis ce matin leurs devoirs civiques en votant par anticipation dans le compte de l'estati du 20 et son prochain, faisant 12 heures avant le jour du scrutin. Antico, honoré, à top Palim. Il s'agit des agents des forces de défense et de sécurité régulièrement inscrits sur une liste électorale et disposant de leur cadre électeur. Ainsi, depuis 7 heures et 6 jusqu'à 16 heures, heure de clôture, les agents des forces de défense et de sécurité opérant dans la préfecture de Cloteau et d'Équellé votent dans les deux bureaux de vote, notamment à Quadapé et à la mairie de Palimé, retenus sur les 287 pour cette opération de vote par anticipation. Cette opération de vote se fait suivant les dispositions du code électoral. Dans son Antique 117, ce qui dit que les membres des forces de défense et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation. Il s'agit selon sa disposition de libérer ses agents le jour du scrutin afin de leur permettre de garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales. A l'issue du vote, les unes seront scellées et déposées à la CELI et les différents documents électoraux seront également rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Le document aura lieu le jour du scrutin général, c'est-à-dire le 20 décembre, après le vote de l'ensemble du code électoral, dans les conditions prévues par le code électoral. Je parlais à Tikpo Yaou Nouré pour Adjolomé. Les forces de l'ordre et de sécurité de l'Est Mono et celles en mission dans la préfecture ont voté également ce mardi par anticipation dans le cadre des élections legislatives. Kodjovi Akbosu de la Taupe et Lavagnon pour des précisions. Déjà à 7h10, le bureau de vote B1 de l'école centrale de Lavagnon a ouvert ses portes pour permettre aux forces de l'ordre et de sécurité d'accomplir l'ordre de voie civique en respectant le parcours d'identification, de présentation de cas d'électeurs, de vote, de la signature et de la plongée de doigts dans l'ordre indénébile, dans l'ordre et dans le calme. L'opération s'est déroulée sous les yeux du président de la commission électorale locale indépendante de l'Est Mono, M. Fadjamna Innocent, et sous l'œil vigilant des forces de sécurité de l'élection 2018. Jules Kodjovi Akbosu, agence togolaise de presse et Lavagnon pour Adjolomé. Le vote par anticipation des corps habillés dans le cadre des initiatives du 20 décembre se déroulent ce mardi à Témédia et à Atakmame. C'est dans l'ordre et la discipline que les forces de l'ordre et de défense accomplissent leurs droits civiques. Alice Berthe Baranda au cours des détails. À Témédia, le 15-13e RU, le lieutenant-colonel Trilumon, M. Merso, a voté au bureau de vote numéro 2 et le corps primaire à public de la localité. Après avoir présenté sa carte d'électeur, suivie de la vérification de la liste, le lieutenant-colonel s'est plié au reste du processus avant de mettre son bulletin dans l'urne. Le ministère dans l'ordre et la discipline ont en suite accompli massivement leur acte civique des libertures des 30 euros de groupe. Le président de la commission électorale locale indépendante, celui Amo, Aya, Yao, Mauno, le professeur de l'Amo, Kofoma, du Saint-Louis, des observateurs ainsi que des délégués des partis en liste pour ces législatives ont suivi ce vote par anticipation des forces de l'ordre et de défense, notant que certains éléments des forces de sécurité élections hors de leur zone ont voté par délégation. À ce point, c'est à la direction générale, à la direction régionale de l'absence sociale que le vote des corps avoués a eu lieu. Là, le commandant du groupement de la gendarmerie du deuxième secteur, Odin et d'autres, qui a donné le ton. Ensuite, sans son suivi, les autres éléments des forces de l'ordre et de défense imposent dans le groupe. Depuis, à Tapané, à Yves-Fouaranda, au 7000, que j'ai dit que j'ai dit qu'il s'est pour radier le nom. Les éléments des forces de l'ordre et de sécurité des brigades de gendarmerie, des commissariats et postes de police de la préfecture de Zio n'ont pas dérogé à la règle. Des détails avec Christophe Kou de l'agence togolaise de Presse-TV. À 7h déjà, l'unique bureau de vote pour la préfecture de Zio était ouvert ou attendait des votants pour accomplir leurs devoirs physiques. Le vote anticipé permet aux éléments de sécurité et de l'ordre de se libérer pour assurer la sécurité le 20 décembre prochain. Dans le bureau de vote, soutien, urnes, isoloirs, bulletins de vote, ancres indéleviles, fiches, démarchements, etc. Précisons que la préfecture compte 7 brigades de gendarmerie et 4 commissariats et postes de police, ainsi que les bureaux des premières régions de police et de gendarmerie et le groupement. Je saisis Christophe Akko de l'agence togolaise de Presse-TV, Radio-Lomé. Même son de cloche à Tabligo, le point avec Fousseli Tiansanté de la Côte-Tabligo. Dans la préfecture de Yotor, le vote anticipé des formes de l'ordre et de sécurité s'est déroulé dans le fralot à Tabligo. Six bureaux de vote ont été aménagés pour les agents en service dans la préfecture au centre de vote d'agro commun. Ainsi, les agents de la police, de la gendarmerie et des militaires du camp Zohola, en mission sur les frontières avec la République du Belin et dans les usines de cimenterie du milieu, ont pu exprimer leurs choix. Les douaniers et les agents des eaux et forêts ont également exercé leurs droits de vote. Tout s'est passé sous le contrôle et la supervision des membres de la solie et des bureaux de vote, en présence des délégués et des candidats. Ce vote anticipé des forces de l'ordre et de sécurité leur permettra d'être disponible pour assurer la sécurité lors du scrutin de jeudi. Les Togolais sont appelés aux urnes le 20 décembre prochain pour le compte des législatives. À quelques jours de cette échéance, toutes les mesures sont prises pour un scrutin apaisé. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre en charge de la sécurité à la veille de la clôture de la campagne électorale. Le 28 octobre, la force a été créée. Elle a été créée en commandant nommé, des éléments formés, recyclés et qui ont commencé par accompagner le processus sous la supervision de la CENI. Donc depuis le 4 décembre, c'est l'ouverture de la campagne. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. En dehors de deux jours d'incidents malheureux que nous avons eu, surtout le 8, le samedi 8 décembre, où la coalition a appelé les jeunes à sortir, à sortir manifesté contre le déroulement de la campagne. Depuis ces incidents, il y a eu quoi que la SAIS a prévalu et la campagne a continué sur toute l'étendue du territoire jusqu'au jour de jeudi où je vous parle. Mardi, c'est les forces de défense et des secrétaires qui vont voter. À l'issue de leur vote, je crois qu'on disposera encore des effectifs disponibles pour renforcer ce qui est déjà en place. Il y a des postes qui seront dégagées, les postes de gendarmerie et de police qui seront dégagées, qui seront confiées aux forces de défense pour permettre à la force de récupérer et renforcer son dispositif sur le terrain. Donc, je peux vous dire que du côté de la fausse 2018, il n'y a pas d'inquiétude. Tout ce que nous demandons, c'est la contribution de nos compatriotes. C'est vrai, il y a les gens qui y feront tout pour empêcher. Nous prenons ça au sérieux et nous nous préparons en conséquence. Nous nous connaissons aujourd'hui au Togo aussi. On sait qui est, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui était quoi. On se connaît. On ne va pas souhaiter que les gens aillent jusqu'à vouloir mettre en péril la stabilité. Lorsqu'on décide de boycotter, on reste chez soi. On ne sort pas pour dire qu'on va casser les urnes ou qu'on va pêcher les autres citoyens d'exprimer. Il ne faut pas crier, on veut la démocratie et ne pas respecter le béabat de la démocratie. Donc, nous nous tenons prêts depuis le début du processus. Jusqu'à son terme, nous allons accompagner nos compatriotes qui veulent aller voter pour qu'ils aillent voter. Ils retournent chez eux tranquillement. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le vote par anticipation des forces armées d'appense vient également de nous parvenir. Léontine Tediou pour des précisions. Deux centres de vote ont été affectés pour la circonstance, notamment l'EPP Camp Gendarmerie de Dapauville et le centre de vote du 4e RIA du Camp Nipourmand. Très tôt ce matin, les votants se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs. M. Sangwogou Yentoudi, rapporteur au bureau de vote numéro 2 de l'EPP Camp Gendarmerie, nous confirme. Déjà le matin, nous étions là ici à 5h30. On a fait l'emplacement. Nous, il y a 7h, on a juste attendu quelques minutes parce qu'on n'avait pas l'affiche de relevé des votants par délocution. Donc déjà à 7h30, les activités ont commencé. Les soldats sont venus déjà très tôt le matin et ils sont rentrés voter. Ils ont accompli leurs droits. À l'heure où nous parlons, on a déjà enregistré 176 votants. Bon, vu comment les activités se déroulent aujourd'hui, je crois que le jour j'ai, c'est-à-dire le 20 décembre, les gens vont sortir. Les franceurs de l'Amérique sont venus aujourd'hui voter. C'est-à-dire qu'ils vont assurer la sécurité pour que le vote se passe sans inquiétude. Le temps donné par les corps habillés laisse le tour aux civils d'accomplir eux aussi leur devoir civique le 20 décembre prochain. Et toujours dans le cadre de ces élections, le président de la Haute Autorité de l'Autovisuel de la Communication invite les journalistes, les médias publics et privés ainsi que les correspondants de la presse étrangère à une rencontre d'échange le 19 décembre 2018 à 9h au siège de l'institution SI à Agba Lepédogan à l'ordre du jour. Le point de la couverture de la campagne électorale, les dispositifs pour la couverture du scrutin et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. Le président de la Haute Autorité de l'Autovisuel de la Communication informe également les médias publics et privés et la presse étrangère que conformément à l'article 86 du Code électoral, la campagne pour les élections législatives du 20 décembre 2018 prend fin ce mardi 18 décembre 2018 à 23h59. La HAC le rappelle par ailleurs qu'à la fin de la campagne officielle jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuelle, écrit ou en ligne, tout message ayant le caractère de propagande pour un parti ou une liste de candidats indépendants en compétition. Elle invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ses dispositions. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de la Sécurité relatif aux graves accidents de la circulation routière qui sont fréquents ces derniers temps au Togo. Bélédicte Kanda. Ces derniers temps de graves accidents de la circulation routière sont fréquemment constatés sur toute l'étendue du territoire national occasionnant des morts et des blessés graves. Pour cette première quinzaine du mois de décembre, par exemple, on dénombre 40 morts, 290 blessés et d'importants dégâts matériels. Les principales causes de ces accidents aux conséquences dramatiques sont entre autres le non-respect des prescriptions du code de la route, les surcharges, l'excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet des substances psychotropes. Dans le souci de lutter contre ce phénomène et de diminuer sensiblement le nombre d'accidents de la circulation sur nos axes routiers, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande instamment à tous les conducteurs d'engin, toutes catégories confondues, d'observer scrupuleusement les prescriptions du code de la route et de s'abstenir de tout comportement mettant en péril la vie des passagers et des autres usagers de la route. Des contrôles routiers seront renforcés en vue de sensibiliser davantage l'ensemble des conducteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à la prudence, particulièrement en cette fin d'année où l'on assiste à l'augmentation du trafic routier. Il remercie les uns et les autres pour leur bonne compréhension. Sport football, le tournoi universitaire de football dénommé le Grand 8 a démarré hier à l'Université de Lomé. A l'étape des quarts de finale, ils ont déjà livré leurs résultats au Namo. Hélène Assabi, en ouverture de ce tournoi universitaire, la FSHS a noyé l'ESTEVA en détruant 4-0. La FLA s'incline devant la FDS, 0 contre 1. La PASSEG s'est imposée, 3-0 devant la FSS. Et puis la FDD l'emporte 4-2 au tir au but devant l'INJS, sans réglementaire, 0 but partout. Les demi-finales se disputent demain. La FSHS donne rendez-vous à la FDS. Et puis la PASSEG sera aux prises avec la FDD. Tour préliminaire de la Cannes des moins de 23 ans, les épailliers juniors vont défendre leurs couleurs nationales. Cet après-midi, face au Black Star Letts du Ghana, au stade Baba Yara Sport de Koumassy, pour cette compétition, le coach Abano Doucet a choisi les éléments suivants. Coup d'envoi de ce match, 16h30, temps universel. Le match retour est prévu pour samedi prochain. Initialement prévu le 15 novembre dernier, cette double confrontation entre le Ghana et le Togo a été reportée à la demande du Ghana, qui organisait à cette période la Cannes féminine. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que les forces de l'ordre et de sécurité donnent le temps de l'éclatine du 20 décembre. Elle vote depuis ce mardi par anticipation sur l'ensemble du territoire national. Radio Lomé Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada